Bonjour à toutes ! Salut ! Nous voilà présentes pour notre septième épisode. Alors, septième épisode où Sylvette nous porte cette superbe robe... Euh, robe... La veste... La veste... La veste balade, pardon. La veste balade avec cette petite rayure banquier que vous avez déjà vue lors d'une première présentation, mais vraiment, c'est montrer les associations, toutes les associations que l'on peut faire avec cette veste. Ah oui, j'adore. Nous sommes sur une coupe tailleur légèrement cintrée. Donc, elle est doublée. Elle a un col cranté et une fermeture. Un bouton. Deux poches fasse poilées. Et une déco au-dessus. Voilà. Manche longue, boutonnée. Mais bien sûr, voilà, que l'on peut retourner pour un effet plus sport. Une fente dans le dos. Voilà. Et donc, le côté un peu froissé qui fait partie de l'ADN total de cette veste. Et alors, élastane incroyable. Et confort élastane. Donc, 62% coton responsable. Après, 33% polyamide. 4% élastane. Et 1% polyester. Et la doublure, 100% polyester également. Ouais. Donc, vraiment, on vous la conseille pour, justement, ce que vous savez qu'on est de plus en plus sur une mode mixte. Donc, on est vraiment sur cette force masculine dans la rigure et la féminité dans la couleur. Donc, c'est vraiment une veste à porter en toute occasion et très facilement. Ouais. J'adore. Je vais faire déshabiller Sylvette pour vous présenter le tee-shirt coloris écrus qui s'appelle Big Écrus. Alors, c'est une forme droite. Ouais. Donc, je vais rentrer juste un peu de 20. Voilà. Et un jersey imprimé d'un foil doré que vous avez déjà vu en corail la dernière fois dans une autre présentation. Donc, super. Voilà. Impeccable. Donc, c'est vraiment dans la même fabrication. Toujours la petite encolure ronde avec la fente dans l'esprit d'un col tunisien. Ouais. Et vous avez des fentes sur le côté en bas du tee-shirt. Voilà. Donc, fluidité et fraîcheur. C'est vraiment 100% lin. Donc, fluidité et fraîcheur du lin. Et donc, fibres respectueuses de la planète. On le répète, mais c'est vraiment important aussi. Et un coloris écrus que vous allez pouvoir associer avec tout ce que vous voulez. Ça, ça va avec tout. Et donc, dans l'esprit jean. Alors, le jean, celui-ci, c'est le beau jean BM. En fait, pourquoi vous en avez un BJ ? Tout simplement, bleu moyen ou bleu foncé. Voilà. Vous avez les deux dans la même coupe. C'est pas celui-là. Celui-ci. Voilà. Bleu brut. Donc, d'où le BM ou le BJ. Donc, jean coloris en bleu moyen. On est sur une coupe droite. Oui. Celui-là, oui. Très confort. Alors là. On est sur des dénimes stretch ultra gainant. Et on est encore certifié. Donc, on est vraiment certifié gage de qualité, mais surtout dans la technique de fabrication. On est sur un coton bio. Pantalon, cinq poches. Un, deux, trois. Et la petite cinquième. Voilà. Deux poches cavalières et une poche tiquée devant. Et deux poches plaquées, brodées dans le dos. Voilà. Une surpiqure contrastée. Et le jacqueron. Voilà. Le jacqueron, il est de l'autre côté. Bon, je vais vous le montrer sur l'autre. Et c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Voilà. Donc, longueur d'entrejambe, pour l'information, en 38 et de 80 cm. Donc, va aux très, très grandes aussi. Moi, je l'ai retourné. Et comme d'habitude, on est sur la ceinture églage du carré 48 au 52. Ça, c'est top. Donc, le délavage et la couleur de ce jean a été fait aussi d'une façon éco-responsable. La technicité, voilà, on ne l'expliquera pas, mais sachez que même ce délavage a été fait dans le respect de la planète. Donc, coupe droite confort d'un jean ultra gainant. Ah oui. Vraiment, il est très emboîtant. Et voilà, franchement, la couleur, certes, de ce bleu moyen qui va aller s'associer avec tout ce que vous voulez. Oui. Justement, on a voulu mettre la petite peps couleur avec la ceinture qui s'appelle Botello, qui est une ceinture gravée en coloris corail. Oui. Donc, gravée dans le même ton sur ton. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, un motif floral gravé sur le simili cuir. Oui. Et une boucle et ardillon argenté avec un petit effet western. Qui est bien sympa. Super. On est sur du synthétique, par contre. Donc, voilà. Ça donne une allure roc à toutes les tenues. C'est ce qu'on a voulu faire aussi avec, vous voyez, associer une veste tailleur avec une touche roc. C'est trop sympa. J'adore. Et pour finir, vous avez le superbe accessoire qui est le collier. Le collier Burton. Donc, un collier multirand dans un coloris argenté. Donc, cinq chaînes fines mailles qui sont en cascade. Et donc, une chaîne plus grosse ornée de pompilles ciselées en forme de feuille. Oui. On est sur du 100% fer. Celui-là, je ne l'ai pas là. Je l'ai rajouté. Excusez-moi. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, le style de ce collier à la fois chic, roc et imposant. Ça habille à lui seul toutes vos encolures. Que ce soit V arrondi. Et enfin, je finis avec une nouveauté qui nous est enfin arrivée, qu'on attendait. C'est les baskets. Alors, les baskets. Je ne les ai pas retrouvés. Je ne me rappelle plus leur nom. Non, c'est les Bilbao. Alors, les Bilbao, parce qu'on en a deux paires, en fait. Les Bilbao, elles sont toutes blanches. Avec juste, voilà, blanc et doré sur l'arrière. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On vous les remontrera de plus près, si vous voulez. Donc, fermeture par lacet. Semelle 2 cm environ. Dos en cuir doré. Donc, tout est en cuir. Et la semelle est l'astomère. Vous avez un pochon de protection en tissu qui est livré avec. Voilà. Et donc... Elles sont livrées là-dedans. Tout à fait. Vous avez donc des baskets qui vont aller, bien sûr, avec toutes vos tenues modernes, avec leurs touches dorées. Elles gardent le cap du confort et du style. Et on vous présentera une deuxième paire très, très rapidement. À très bientôt, les filles. Salut. Sous-titrage ST' 501